Et puis caravane de l'agroécologie, la dynamique pour une transition écologique va sillonner les 14 régions du Sénégal. Objectif, recueillir les avis et suggestions des acteurs du secteur afin de mettre en place un document qui va servir de base pour une politique nationale en matière d'agriculture saine. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Edith Saprera. Faire en sorte que la production locale a fortiori les produits issus de l'agroécologie soient consommés par les Sénégalais, c'est la préoccupation du ministère de l'Agriculture. En assistant au lancement de la caravane de la DITAS, le représentant du ministère a rappelé les efforts de l'État dans le pays severt et appelle les Sénégalais à s'approprier le concept. L'autosuffisance, je vous dis encore, l'autosuffisance, ce qui va tirer l'autosuffisance, c'est les besoins de la population. Est-ce qu'on est prêt à consommer local ? C'est la question sous-assente. Vous allez un plat d'un Ivoirien versus un plat d'un Sénégalais, le petit déjeuner, je pense que ça dit tout. Est-ce que nous, en tant que Sénégalais, la production locale, on est prêt à la mettre dans notre assiette plus important que ce qu'on est en train de faire ? On a le lit local. Est-ce que tout le monde prend le lit local ? On préfère le lit importé. Parce qu'il y a des questions, ce n'est pas seulement le ministère qui va les tirer. Le ministère n'a pas suffisamment de budget. Une caravane qui va faire 14 étapes à travers le Sénégal. Le but est d'échanger avec les populations, de recueillir leurs avis et suggestions, afin que l'agroécologie ne soit plus en effet de mode, mais en mode de vie. Ça démarre ici, c'est pour aller collecter sur le terrain, dans 14 étapes, les voies des paysans, les voies des gens qui habitent les terroirs. C'est pour collecter les voies des mers. Si l'agroécologie prend pied dans les terroirs, dans les territoires, alors ce ne sera plus un phénomène de mode, ce sera un mode de vie. C'est à Bambi-Lor que la caravane a démarré et pendant deux semaines, elle va parcourir les localités. A la fin, elle devra accoucher d'un document de base pour une politique nationale de l'agroécologie.